Julien, je commence avec toi, l'Angleterre, feu d'artifice, c'est hier à Stamford Bridge, 8 buts, 4 partout, Chelsea City de folie, match nul bien sûr. Est-ce que pour autant un match de qualité, de très haut niveau mon cher Julien ? C'est la grande question Nico, effectivement. Alors personnellement, je ne trouve pas. Pour moi, trop d'erreurs comme ça, ça ne donne pas un match de grande qualité. Après, c'était très spectaculaire bien sûr, je pense que tous les gens qui ont regardé, même les supporters des deux équipes, ont pris beaucoup de plaisir, parce que tu as vu beaucoup de buts, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, il y avait beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme, bien sûr, comme souvent en Angleterre. Mais là, c'est vrai que c'était très débridé, ça allait d'un but à l'autre quasiment. Et c'est vrai que le manque de contrôle dans cette rencontre, notamment du côté de Manchester City, avait de quoi irriter Pep Guardiola, qui, même s'ils n'ont pas perdu, ils ont pris un point contre une équipe d'ailleurs de Chelsea, qu'il faut rappeler quand même, pour notamment tous les supporters de Chelsea qui nous écoutent, ils sont nombreux. Un vaincu contre Liverpool, pas de victoire à Tottenham, un vaincu contre City, un vaincu à domicile contre Arsenal, donc dans les gros matchs, ils sont bien, c'est dans les petits matchs où c'est plus compliqué, mais c'est vrai qu'on a vu une équipe de Chelsea qui est en train de se construire, qui est en train de faire quelque chose d'intéressant, qui joue avec beaucoup d'intensité, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et aujourd'hui, on l'avait déjà expliqué un petit peu par le passé, notamment après le match contre Tottenham, aujourd'hui, c'est ce qui fait sa force. Sa force, c'est ça, c'est l'énergie, c'est cette endurance qu'ils ont, ils sont capables de mettre beaucoup, beaucoup de rythmes, ils multiplient les sprints, les efforts, avec ballon, sans ballon, ça travaille beaucoup, ça court beaucoup, ça gêne beaucoup. Quand toi, tu as une équipe comme City qui veut avoir le contrôle, ils ne te laissent pas cette opportunité-là, parce qu'ils sont très agressifs. Au milieu de terrain, Gallagher, Caïsido, Enzo aussi, mais même Sterling, Palmer, Nico Jackson, pour tous les points faibles qu'il a dans son jeu, il a aussi des points forts qui sont aussi ceux-là. Donc c'est vrai que c'est une équipe jeune, qui ressemble un petit peu à Puccino, dans le sens où il l'a fait travailler beaucoup. Après, ça manque encore un petit peu de qualité dans la construction du jeu, dans les circuits préférentiels, ils n'y sont pas encore, mais je pense qu'ils vont y arriver, mais ils font encore un petit peu de temps. Mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup gêné Manchester City, parce que quand tu les agresses, quand tu es très physique, quand tu mets beaucoup d'intensité, ça gêne beaucoup Manchester City. Et quand en plus, City fait des erreurs... Ce qui me gêne le plus, Nico, c'est qu'on a vu huit buts, c'est la première fois qu'on a un 4-4 en Première Ligue depuis 2009. C'est la première fois dans la carrière de Pep Guardiola. C'était son 884e match, je crois, comme entraîneur. C'est la première fois qu'il fait 4-4. Alors marquer quatre buts contre City, c'est très rare, déjà. Pas gagné, tu dois être un peu dégoûté. City prend des buts cette saison quand même, Julien. Il prend des buts, mais pas... Enfin, quatre quand même, pour Guardiola. Quatre, c'est énorme. Mais moi, ce qui me... Finalement, c'est que sur les huit buts, il n'y a aucun joli but, en fait. Alors, tu as une jolie tête de Thiago Silva pour faire un partout au premier poteau. Mais le marquage est inexistant. Je ne sais même pas comment une équipe comme City, avec les joueurs qu'ils ont, est capable de laisser Thiago Silva seul, sans être marqué sur un corner, sur un coup de pied arrêté. Et donc, en fait, on peut regarder, on peut refaire les huit buts. Donc, du premier, du pénalty d'Alande avec la faute de Cucurella. Faute ou pas faute, c'est peut-être un petit peu sévère. Mais bon, le pénalty a été accordé. Jusqu'au huitième but, un autre pénalty de Cole Palmer sur une énorme erreur de Ruben Dias. Encore une fois, je ne comprends pas comment Ruben Dias, peut faire un tacle aussi suicidaire que celui qu'il fait sur Amando Broja à la 95e minute du match. Mais voilà, les huit buts, c'est un catalogue d'erreurs, en fait. Et on a vu un Arsenal City qui a fini 1-0, où beaucoup de gens se sont embêtés quand on n'était pas au stade parce que tu ne voyais pas tout le côté tactique de la rencontre. Il n'y avait pas eu d'erreur. Finalement, les deux équipes s'étaient annulées sans erreur. Là, il y a eu beaucoup d'erreurs. Au final, je pense que beaucoup de gens préféreront un 4-4 qu'un 1-0, ce que je comprends très bien. Mais moi, ces erreurs, elles me dérangent un peu, notamment du côté de City. Chelsea, c'est en train de se mettre en place. Ils sont très jeunes. C'est la deuxième équipe la plus jeune de Première Ligue. Je comprends que ce ne soit pas encore au top, top niveau. Pour Manchester City, ce manque de contrôle, ces erreurs individuelles. C'est intéressant. Je vais dire souvent. Non, mais ça arrive avec Guardiola. Quand il perd sa maîtrise, quand le match s'emballe, son équipe perd un peu ses moyens et sa qualité. Oui, tout à fait, c'est ça. De toute façon, c'est la meilleure façon, finalement. Non, tu peux aussi jouer très bas et espérer qu'en contre, comme l'avait fait un peu Wolverhampton lors de leur victoire contre City, justement, à la fin de septembre. Et que ça fonctionne comme ça. Mais si tu veux vraiment les gêner, il faut aller les chercher très haut, il faut être très agressif. Mais après, pas beaucoup d'équipes peuvent être agressives comme celle de Chelsea hier pendant 90 minutes. C'est compliqué quand même. Il faut vraiment avoir l'effectif pour, les joueurs pour. Pochettino et Chelsea long, très bien pour eux. On verra ce que va faire Liverpool maintenant dans un peu plus de 15 jours. dans 15 jours après la trêve internationale puisqu'on a le gros choc le samedi midi dès le retour de la trêve. On verra ce qu'Aston Villa va faire parce que ça aussi, c'est des équipes qui vont être agressives contre City. Et c'est peut-être là aussi où finalement, on a trouvé la bonne formule. Maintenant, encore une fois, il n'y a pas beaucoup d'équipes dans le monde qui peuvent jouer comme Chelsea l'a fait hier. City est toujours en tête. J'ai une question pour Julie. Parce que je trouve que le débat lancé par Julien est extraordinaire sur la question du spectacle. Indirectement, si tu fais un miroir renversé, le match Chelsea-Manchester City, c'est un match de Bundesliga débridé où ça va d'un match d'un but à l'autre mais aussi avec la compensation, c'est qu'il y a des erreurs individuelles. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment c'est vécu par la presse britannique. C'est-à-dire que ce spectacle est-il finalement une formidable vecteur de communication de la Première Ligue ou alors on reste que d'un côté purement technicien et on se dit les défenses, par exemple, j'ai vu les défenses quand on critique beaucoup les défenses de Bundesliga, quand j'ai vu les buts encaissés par Chelsea et Manchester City, à la rigueur, tous les défenseurs débarquent de Bundesliga dans ces conditions. Et moi, je voudrais savoir, Julien, comment c'est vécu par la presse spécialisée, par les supporters de la Première Ligue en général parce que c'est difficile de ne pas dire que ce spectacle n'est pas une bonne chose pour la Première Ligue quand même. Je vais compléter ce que dit Polo par une petite phrase. En Espagne, on dit que ce genre de rencontres ce sont des rencontres qui plaisent aux supporters mais jamais aux entraîneurs. C'est sûr. C'est sûr que Guarjola, quand il a regardé le match ce matin ou hier soir ou dans la nuit plusieurs fois, il va être irrité, forcément, surtout lui en plus. Pochettino, de l'autre côté, c'est un peu différent parce qu'il va prendre, je pense, beaucoup de positifs dans ce qui s'est passé sur le terrain et il a tout à fait raison. Après, Polo, dans les médias, que ce soit la télé, la radio encore ce matin, dans les émissions que j'ai pu faire aujourd'hui, c'est vraiment mélangé. Il y a le côté, c'est le spectacle, c'est ça la première ligue, c'est ce que beaucoup de gens veulent. Il y a des gens qui disent que c'est déjà un classique, que c'est un match dont on se rappellera pour les années à venir, etc. Je ne sais pas, à ce point-là, peut-être c'est un peu trop poussé. Et puis, tu as aussi les un peu plus puristes entre guillemets ou les grincheux comme moi qui disent d'accord, c'est bien 8 buts. Moi, je veux bien des matchs à 8 buts tous les week-ends, il n'y a pas de problème. Mais moi, ces erreurs-là, elles me dérangent. Elles me dérangent. Les erreurs de marquage, tout coup de pied arrêté, je ne comprends pas. Ruben Diaz, je ne comprends pas. Koukou Réla, je ne comprends pas non plus. J'ai du mal avec ces choses-là, mais je pense qu'il en faut pour tout le monde. Parce que tu es un puriste. Effectivement, il y a des 0-0 qui sont plus intéressants que les 4 parties. Je pense que ça pose la question aussi de l'évolution du football. Ce qui nous attend dans les années à venir, je trouve, parce qu'il y a eu un peu ce débat-là, encore un peu en NBA notamment. En NBA, les puristes disent « Moi, c'est insupportable que… » La saison régulière, ça ne défend pas, c'est insupportable. que ce soit impossible de défendre au poste des mecs dans la raquette, etc. Où on te dit 150 points, c'est insupportable d'avoir des matchs 150 à 138, ce genre de choses-là. Mais pour les gens qui, comme moi, ne sont pas des puristes de NBA, quand je me cale devant un match et que je regarde, moi, de voir Curry qui va mettre 10 tirs à 3 points, je vais kiffer parce que c'est spectaculaire. Et donc, ça pose la question de qu'est-ce qu'on attend du foot en fonction de si on a un puriste, un vieux ou quelqu'un qui veut simplement du spectacle. Et donc, est-ce que le football ne va pas devoir aussi, dans son évolution économique notamment, devoir devenir une espèce de boîte à spectacle plus que des équipes de foot ? Ce que vous dites, c'est valable dans tous les domaines. C'est valable dans le cinéma également, c'est valable dans beaucoup de domaines culturels. Mais je pense que l'accumulation de matchs, donc de la fatigue, etc., provoque aussi des erreurs dont on profite. Donc, il y a plus de buts. Je pense que, tu vois ce que je veux dire, c'est quand tu accumules les matchs, c'est plus difficile de tenir ta rencontre et d'être fort sur l'homme. Donc, peut-être qu'ils vont réussir ça. rappelez-vous, il y a très longtemps, il y a eu une vraie réflexion pour la suppression du hors-jeu, pour qu'il y ait plein de buts. Vous vous souvenez de ça ? Toi, t'étais petit encore, très jeune, ou toi aussi, Johan, mais il y a une vingtaine d'années, si on pense. C'était un vrai débat. Et les puristes avaient dit, moi je me souviens, on avait discuté avec un entraîneur argentin qui m'avait dit, on lui a dit, mais en fait, sans le hors-jeu, il n'y a plus de football. Henri Lecapa, Henri Lecapa, qui était l'adjoint de Valdano. Il dit, voilà, il faut comprendre, j'étais à Madrid à l'époque, et ce débat existait vraiment, en disant, s'il n'y a plus de hors-jeu, ce n'est plus du foot, ce n'est plus le même sport. Mais, pour le côté spectacle, il y a vingt ans, c'était le moment où on commençait beaucoup les télés, il y avait beaucoup d'argent dans le truc, on dit, oui, mais il faut que les gens en aient pour leur argent. Je rappelle qu'il y a un homme qui travaille sur l'évolution du foot à la FIFA, c'est un certain Arsene Wenger, qui bosse sur l'évolution des règles, mais aussi pour le rendre plus spectaculaire. En NBA, l'évolution des règles va aussi vers plus de spectacle. dans le foot, par exemple, l'interdiction de la passe en retrait au gardien et qu'il le prenne à la main, ça va dans l'évolution de voir exiger. Ce qui a changé radicamment le jeu. Exactement, donc on n'est pas à la suite de nouvelles règles qui vont amener encore plus de fluidification et de spectacle.